... Alors Mohamed Ali, l'interview avec le directeur général de Dioma Media, Khalil Oulari, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est bizarre, hein, Khalil Oulari, dans l'émission. Ça fait quand même longtemps que j'ai envie de vous avoir dans cette émission. Bienvenue. Merci, ça fait longtemps que je... On repose les questions. Ça fait longtemps que je refuse de participer à ça. Oui, je remarque. Et même si les conditions sont complètement contre moi, j'ai envie de dire, parce que je disais tout à l'heure, là-hommes, les caméras sont contre moi, en fait. Parce que c'est vous, les professeurs. J'espère qu'on va diffuser cette émission. Bah, espérons, espérons. Tout dépendra de la suite. Khalil Oulari, directeur général de Dioma Media, il y a deux ans, il y a trois ans, ça n'existait pas, Dioma. Non. Ça n'existait pas. Non, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Oui, un groupe, un puissant groupe avec des équipements, venir en vrague comme ça, ça faisait peur en même temps. Oui. On a dit beaucoup de choses, hein ? C'est un groupe qui s'est construit. On a dit beaucoup de choses. C'est un groupe qui s'est construit, qui est parti d'un projet d'un homme qui voulait vraiment mettre en place un média. On s'est rencontrés, on en a discuté, le projet m'a séduit, ce que je lui proposais l'a convaincu, bah, on est parti. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pense de vous ? Qu'est-ce que je pense que, qui pense de moi ? L'opinion. Non, je parle pas de Khalil Oulari, je parle de Dioma. De Dioma. Vous voulez bien qu'on parle de Dioma, le groupe et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pense de vous, dehors l'opinion de téléspectateurs, d'auditeurs ? Tout le monde pense de vous. Qu'est-ce que vous pensez que l'opinion pense de vous, de Dioma Groupe Paris ? Bon, la question, elle est assez… on peut la prendre sur plusieurs angles. Puisque quand vous voyez un peu une chose qui est mise en place, il y a des gens à qui ça plaît de voir et d'autres qui sont complètement contre. Je pense que nous avons des gens qui sont heureux d'avoir un média qui vient donner quelque chose de différent, quelque chose de… et qui surtout… il y en a un qui découvre pour la première fois un média parce que nous sommes aujourd'hui diffusés dans des zones où il n'y avait pas de télé, d'autres télés avant, au niveau de l'accès. Donc, certainement, ces gens-là sont contents de nous avoir. Après, il y a d'autres qui nous ont donné tout de suite… n'ont pas accepté tout de suite que nous soyons là. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est trop fascinant. Après, n'ont pas accepté tout de suite que l'on soit là et puis on passe dessus. Oui. On va parler. Pourquoi ils ne veulent pas… Pourquoi on serait contre l'arrivée d'un nouveau média ? Après tout, vous n'êtes pas le tout nouveau. Il y a eu des nouveaux avant vous, il y a eu d'autres après vous. Mais en même temps, c'est vous, quoi. C'est de vous qu'on parle comme ça. C'est comme ça. Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi les gens… Pourquoi il y a eu tous ces discours ? Parce que je pense que ça a beaucoup parlé. Ça a beaucoup fait parler. Vous voulez qu'on rappelle certaines phrases si vous voulez, mais je suis sûr que vous vous en souvenez. Mais ça a beaucoup fait parler quand même. Pourquoi, à votre avis, ça fait autant parler ? Bon, je pense que le média… D'abord, le média appartient à une personnalité qui est très proche de l'ancien président, qui était son intendant, mais qui n'avait pas un rôle réel à jouer dans une entreprise qu'il avait créée avant même d'être à cette fonction et que cette entreprise a mis en place le groupe de médias. Donc, le fait d'associer le nom d'un proche collaborateur, d'un chef d'État, à la création d'un groupe, cela n'est peut-être pas passé pour certains qui ont pensé tout de suite que c'était certainement le chef de l'État qui passait par un de ses collaborateurs pour mettre en place ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Est-ce que, du moment, c'est un média financé par Alpha Condé ? Ça, c'est le plus gros mensonge qui a pu exister. Pourquoi ? Moi… Moi, je vous pose des questions simples. Oui, moi, je vous dis simplement que ce groupe de médias est une filiale d'un groupe qui s'appelle Dioma Group, qui fait beaucoup d'autres choses. Oui, mais en même temps, la deuxième question, c'est est-ce que Dioma a été créé pour accompagner le troisième mandat, surtout ? C'est des affabulations. Ça, c'est l'esprit. En fait, on essaie de développer beaucoup de choses. Pourquoi on essaie de développer ça contre vous ? C'est-ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi non plus. Parce qu'après, il y a d'autres médias qui sont nés. Pourquoi c'est vous, en même temps ? Moi non plus. Encore une fois, je vous dis, c'est parce que peut-être la proximité de notre fondateur, du fondateur du groupe Dioma, sa proximité avec le chef d'État, qui a peut-être amené les gens à penser ça, ce qui est totalement faux, puisqu'encore une fois, le groupe de médias a été mis en place par Dioma Group qui est... Est-ce que Dioma a accompagné le troisième mandat ? Jamais. Dioma, est-ce que vous l'avez accompagné ? Non, on n'a pas accompagné un quelconque mandat. Nous avons fait ce que... Vous savez, nous, on a toujours refusé de prendre parti. Oui. Nous avons essayé... Ce n'est pas la perception que certains ont de parler. Libre à eux. Oui, effectivement, Libre à eux. Et c'est justement pourquoi on en parle, parce que ce n'est pas la même... Ce n'est pas la perception. On a l'impression que soit on a utilisé Dioma pour accompagner le troisième mandat, soit on s'est servi de Dioma pour faire valoir l'idée que le troisième mandat était légitime et qu'il avait laissé faire. C'est quoi la supposition ? En fait, la vraie... En fait, la question, elle ne se pose pas dans ce sens. Moi, la question, je la pose d'une façon très simple. À votre façon ? D'une façon... Pour répondre, il faut bien que je la pose de la même façon. Non, parce que... Il faut que je ramène la question à ma compréhension pour pouvoir répondre. Si vous transformez même la question... Non, non, il faut que je ramène la question à ma compréhension pour pouvoir y répondre. Sans déformer ? Sans déformer. D'accord, allez-y. Moi, je pense que la question, c'est plutôt de savoir quelle était l'opportunité d'avoir un grand groupe de médias en Guinée pour être aux côtés des autres grands groupes qu'il y avait. Ok. Il y avait un... Moi, ça fait bientôt 11 ans que je suis dans le métier. Oui. J'ai eu la chance de faire partie de plusieurs projets de médias. Et j'étais donc suffisamment outillé pour comprendre ce qui me manquait. Ok. Ok. Mon modèle de médias, je l'ai découvert une fois lors d'une visite au Sénégal. La finale de la Coupe d'Afrique. La dernière Coupe d'Afrique. Ok. J'étais dans un taxi, j'écoutais la radio. Et à chaque fois, je demandais au taxi de changer de fréquence. Pourquoi ? Parce que j'écoutais le match dans une langue que je ne comprenais pas. Olof. Parler Olof. Oui, même si là-bas, c'est la langue officielle, ça. Voilà. Et à aucun moment, on n'a pu avoir une chaîne qui parlait le français. D'accord. En étant là, je me suis dit, mais attends, c'est un message pour dire qu'on peut mettre en place un média de proximité qui ferait des langues, qui donnerait une part belle aux langues. En Guinée, vous avez 70% ou 60% selon les statistiques de guinéens qui sont en alphabète ou en tout cas qui ne comprennent pas ce qu'on dit en français. Ok. Mais quand vous écoutez toutes les radios, je suis désolé, toutes les grandes émissions sont en français. Je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, il fallait, il fallait, il fallait, juste pour finir, juste pour finir, juste pour finir, il fallait créer un média qui pouvait expliquer la situation aux Guinéens pour leur permettre de mieux comprendre, de mieux comprendre dans leur langue et ainsi permettre aux Guinéens de décider de même. Mais est-ce que la question, c'est, est-ce qu'on s'est servi de vous pour servir le troisième mandat ? C'est ce que je suis en train de poser comme question. Pas du tout. Parce qu'en même temps, s'il faut aller tout droit dans les choses, ça a laissé, c'est l'opinion, en fait, ça a laissé cette impression dans l'opinion, en fait, en réalité. Surtout, par exemple, quand on censure d'autres groupes de médias, censure, entre Diomé, évidemment, pour venir apporter l'opportunité, justement, à Dioma. C'est quoi la censure d'autres médias ? Pour être précis, c'était quoi la censure ? On a, par exemple, interdit à tous les responsables de facto de reprendre à l'invitation, par exemple, d'Espace FM. C'est Dioma qui l'a fait ? Non, ce n'est pas Dioma, c'est la question que je vous pose. Pourquoi je dis, est-ce que vous pensez qu'on s'est servi de vous ? Parce que vous pouvez le faire siemment ou on n'est pas le faire siemment. Mais en même temps, lorsque le discours officiel qui va dans l'opinion, c'est de dire que Dioma a été créé contre Espace, par exemple, parce qu'on pense qu'Espace a le monopole de la parole, ça écorche votre image au niveau des Dioma, ça ne vous dérange pas ? Non, ça donne une grande importance, peut-être. Ça vous plaît, ça ? Ça donne trop d'importance. Ça ne vous dérange pas, ça, qu'on le dise ? Pas du tout. Et ça vous plaît ? Non, mais en fait, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne vous dérange pas, ça vous plaît ? Non, non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous vous en riez, vous en riez même. Non. Ça vous plaît ? Non. Si, 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 si. En fait, ça m'indiffère. Ça ne vous laisse pas indifférent en même temps parce que vous soyez là-dessus et en même temps. Non, non, absolument pas. Non, 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 ça ne vous laisse pas indifférent en même temps. Vous savez, en fait, c'est difficile de parler de ma carrière, moi, Khalil Oulare, sans parler de cela. C'est tout à fait normal. Vous savez, il y a des prismes, il y a des petites choses qui permettent aux gens de juger tout de suite. Khalil Oulare, directeur général pendant six ans d'Espace. Adafo. Oui, d'Adafo, qui est maintenant dans un nouveau média, qui a des ambitions, le média qui a des ambitions, qui est grand, qui investit, qui recrute partout. Khalil, c'est tout à fait normal qu'on fasse le lien en réalité. Non, absolument pas. Et moi, je tiens cette interview. Attendez. C'est pas l'impression que j'ai. Moi, je fais cette interview avec vous pour essayer de comprendre de votre point de vue ce qu'on pense tout cru, c'est aussi simple que ça. Donc, je viens vous dire que dans l'opinion, on a l'impression qu'on s'est servi de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé à Adafo, vous y avez démissionné. Et quand vous êtes venu, voyons les premiers recrutements de Dioma. Ça vient d'Adafo, si on peut dire ça comme ça. Absolument pas. Non, je vous dis ce qu'on pense. Oui, à ce qu'on pense. Ce qu'on pense. Ce qu'on pense. Je vous laisse dire. Donc, les premiers recrutements, ça va droit dans ce sens et ça a bardé dans tous les sens. Vous savez, vous avez même participé au débat. En plus de ça, à chaque fois que quelqu'un vient d'Adafo, c'est comme si c'était un trophée qu'on avait fait venir au niveau de Dioma. On s'en réjouissait, on s'en félicitait et puis voilà. C'est ça qui est dans la tête de l'opinion. On parle toujours de ce qu'il y a dans l'opinion. Donc, du coup, ça a laissé croire et ça suppose l'effet qu'effectivement, Dioma a été créé pour justement concurrencer de façon déloyale Espace FM et Espace TV, par exemple. Cela ne justifie pas cela. Maintenant qu'on a une opinion comme ça de Dioma, vous qui êtes le boss de Dioma en réalité, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ça vous fait ni chaud ni froid, vous me dites, c'est ça ? Alors, je vous dis que cela ne me fait ni... En fait, ça m'indiffère que l'on pense cela parce que ce n'est pas la réalité. Le projet Dioma n'a pas été construit contre un quelconque média. D'accord. C'est un projet qui a été créé pour la Guinée. Aujourd'hui, vous avez suivi pendant un an, Dioma. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Absolument pas. Non, non, c'est pour ça que je vous dis que... C'est pour ça que je vous dis que ça m'indiffère parce que je n'ai pas... En fait, si, ne serait-ce qu'un instant, l'idée de création de ce média était contre un autre, j'aurais eu un pincement au cœur. Et j'aurais eu... Vous êtes fier ? J'aurais... Mais certainement... Parce qu'après, votre intérêt n'est pas derrière, hein ? Non, 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 non. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de cela pour construire ce qu'on est en train de construire. Mais est-ce que ça n'a pas présenté cela ? Est-ce que les choses ne sont pas présentées comme cela ? Mais c'est ce que vous dites, vous dites que c'est l'opinion... Parce que c'est... Et ça aussi, c'est faux. Ah, ben, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Je dis pourquoi ? Ah, l'opinion ne pense pas ça ? Non, c'est faux. Le TRTG2. C'est faux. C'est ce qu'on dit. C'est faux. Si vous le savez, vous ne voulez pas le reconnaître. C'est tout à fait faux. Si ? Non, c'est faux. Alors, si on dit ça, les gens disent ça dans votre part. C'est vous, ça vous fait quoi ? Vous dites que ça vous fait ni chaud ni froid, c'est ça ? Non, je ne dis pas que ça me fait ni chaud ni froid. Je dis juste que peut-être que notre travail a été reconnu. Je vous dis une chose. Après tout, vous avez beaucoup de moyens. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. C'est grâce à Dieu. Je vous dis une chose. Pas grâce à Dieu, grâce au fondateur. C'est lui le propriétaire de l'argent. Mais c'est Dieu. Grâce à Dieu. Je vais vous dire une chose. Il y avait envie dans ce pays, en termes d'informations. Encore une fois, je reviens là-dessus. Ok. Les informations en langue. Ok. Le traitement de l'info et non pas le calcul, l'orientation de l'information. Ok. Ok. Nous n'avons jamais, et personne en Guinée ne peut dire qu'à un moment donné ou à un autre, Dioma a orienté la communication. Ok. Nous avons traité les faits. D'accord. A chaque fois. Et c'est ça, uniquement ça qui nous anime. Et vous avez profité des privilèges. Vous ne voulez pas en profiter, vous, si vous n'en avez ? Moi, je vous pose la question. Je dis, vous avez profité des privilèges. Vous savez quoi ? Je ne vais pas m'excuser pour cela. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été privilégié et d'en avoir profité. Et du coup, ça vous a mis dans une sorte de concurrence déloyale. Mais non. Vous êtes l'adversaire déloyale. Pas très honnête. De qui ? Qui profite des avantages parce que c'est propre du pouvoir. De qui ? Du pouvoir, M. Khalil. Mais c'est n'importe quoi. Le régime Kondé, M. Khalil, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous en avez profité, mais ce n'était pas très honnête. Ce sont des idées reçues. Et c'est n'importe quoi. D'accord. Ça, ce n'est pas du tout la réalité. Nous n'avons pas, encore une fois, il n'y a aucun centime de l'État dans la création de Dioma ou dans le fonctionnement de Dioma. Il faut que cela soit bien clair pour tout le monde. Vous avez rendu service à l'État ? Au régime Kondé ? En quoi faisant ? Je ne sais pas moi. Je vous pose des questions. Est-ce que traiter l'information de façon neutre, de façon sincère, faire le boulot que nous sommes en train de faire ces services de l'État ? On n'a jamais demandé à n'importe quel journaliste de Dioma si une seule fois... Vous en avez discuté avec... Il a eu une instruction, je vais finir cette phrase. Il a eu une instruction pour inviter telle ou ne pas inviter telle autre personne. Nous avons été quand même le média qui a couvert, par exemple, le dépôt de candidature du président Célu, du chef de file de l'opposition à l'époque. Nous avons été le média qui a fumé... Parait que vous avez me sanctionné. Vous dites qu'on raconte à ce niveau. Parait que quand vous avez reçu Célu d'Aleyn ici et que vous avez fait 3000 vues, vous en avez exulté à l'époque, tout, 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 par exécouturé, vous a appelé Cécutouré, c'est le président, l'ancien président. Mais je n'ai pas de quoi... Je vais finir, c'est que je suis en train de dire. Mais c'est pas... Mais je vais finir d'abord. Vous savez ce que je veux dire ? C'est faux. Oui, vas-y. Vous avez appelé direct. Puis on vous dit pourquoi vous évitez un opposant comme ça dans l'époque. Et puis ça ne doit plus se faire. Et puis Galil, on devrait te... Wow ! J'apprends des choses. À cause de ça. J'apprends des choses. Moi, j'apprends des choses. Moi, je vous en donne beaucoup de choses. C'est pas vrai ça ? Mais c'est n'importe quoi. D'accord. C'est n'importe quoi. Parce qu'après, depuis, on a dit, ouais, Célu, il ne va plus passer. Mais vous savez combien de fois on a bataillé pour avoir M. Célu d'Aleyn dans notre... Il ne voulait pas venir ? Non, ce n'est pas qu'il ne voulait pas venir, mais c'est normal que vous l'invitez, que vous vous battez pour qu'il vienne. À un moment donné, il est venu. Et les leaders de tous les partis politiques se sont retrouvés ici, sur nos plateaux. On dit ce qu'ils avaient à dire. Alors, on n'a jamais, jamais, jamais interdit à quelqu'un de venir. Est-ce que vous avez parlé avec Lamine Girassi à un moment donné, quand c'était assez chaud, où il pensait, par exemple, où l'opinion pensait, parce que je ne peux pas dire s'il pensait ou s'il ne pensait pas, que ça a été créé contre lui, cette injustice flagrante. Vous avez discuté avec lui ? Non, non. Vous avez tenté de lui expliquer, écoute, tout ce qui se passe là, je pense que c'est les gens qui le disent. Mais non, je n'ai pas à expliquer, parce que Lamine ne m'a jamais montré... Non, pas à expliquer, parce qu'il a été quand même votre patron. Non, attention. Après, il a été votre ami. Attention, attention, attention. Lamine, il y a des intérêts, c'est trop dérileur. Je vais te dire, Lamine Girassi, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un patron. Lamine, c'est mon frère. D'accord, moi je veux dire que c'est votre patron, vous avez travaillé pour lui. Je finis, 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 je finis. Oui, oui, je sais. Je finis. Oui, mais Lamine, c'est mon ami, c'est... Non, Lamine, c'est un frère. Ça ne prend plus quoi. Nos liens, nos liens... C'est votre patron. Nos liens, non, ce n'est pas. Maintenant, vous avez des intérêts qui divergent. Il n'a jamais été mon patron. Il a été directeur général de son groupe, donc il est PDG, donc il a été votre patron. Si tu ne me laisses pas finir, je ne pourrais pas. C'est votre patron, il a été votre patron. Dans les faits, sur le papier, tu peux dire ça. Mais je vais te dire, nos rapports n'ont jamais été... Comment vous avez été mon patron ? Nos rapports n'ont jamais été des rapports hiérarchiques ou professionnels. D'accord. Nos rapports, Lamine et moi, ont toujours été fraternels. Vous avez mal pour lui. Cela allait au-delà du simple fait de travailler ou de ceci. À Adafo et comme à Dioma, je me suis toujours comporté comme si c'était mon entreprise. Vous lui avez apporté votre solidarité ? Pourquoi ? Pour tout ce qu'il était en train de subir, dira-t-on ? Il subissait quelque chose ? Il ne subissait rien. Il n'est pas le savoir. Non, mais il ne subissait rien. En même temps, il n'est pas le savoir. Non, mais attendez. Vous l'avez appelé. En fait, c'est quand vous prenez la vie d'une entreprise qui est en mutation pour quelque chose de personnel. La fratrie, ce n'est pas ça, Khalil. Quand vous dites que quelqu'un, c'est votre frère, vous ne pouvez pas faire semblant d'ignorer ces problèmes en réalité. Je vais finir cette phrase. C'est des choses qu'on a expliquées, même sur les antennes. Quand vous confondez la personne de la mine à son entreprise, ça devient un souci. Je parle de son entreprise. Et son entreprise, c'est son intérêt. Son intérêt, il est encore le PDG de cette entreprise-là. Donc, quand ça a des problèmes, vous devriez le savoir. Son entreprise n'a jamais eu de soucis. Sinon, ça se serait su. La mine l'a toujours clamé haut et fort que son entreprise se portait bien, qu'il fonctionnait correctement. Donc, ce n'est pas nous, par l'idée de notre vision ou par notre façon de penser, qu'on irait dire que quelque chose ne fonctionne pas, alors que le propriétaire lui-même dit que tout va bien. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, la mine n'a jamais eu de soucis. La mine a toujours été un frère. On n'a jamais eu de rapport de collaboration hiérarchique ou quoi que ce soit. Nous avons toujours eu... Nous, les observateurs, après, on vous dit, les gars, les gars, ils ne vont jamais se retrouver dans la même chambre, sinon ils vont se tuer, les deux. Après, vous êtes des frères. Voilà. On a compris. Et vous savez, ça, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont deux entreprises. Ce sont deux entreprises qui sont en concurrence. La concurrence est normale. Mais les hommes ne seront jamais... C'est très loyal. On n'a jamais... Moi, je n'ai jamais été couper le micro d'une radio. Est-ce que Joma va disparaître ? Joma disparaîtra, Joma disparaîtra, Joma disparaîtra si... Qu'est-ce que tous les travailleurs de Joma vont devenir ? Parce que le régime a changé et puis le propriétaire de Joma, qui était proche du président, qui bénéficiait des avantages, n'est plus bénéficiait des avantages. Vous savez comment on a commencé votre interview ? Vous m'avez dit, est-ce que ce média avait été créé pour le troisième mandat ? Il y en a qui ont dit... Vous voyez qu'il y a une succession, il y a une logique dans ma question. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que le média a été créé pour le troisième mandat ? Beaucoup ont dit, à beaucoup de mes collaborateurs, vous êtes partis là-bas, vous allez voir, dès qu'ils auront le troisième mandat... Est-ce que ça va disparaître, Khalil Oulare ? Non, non, mais je suis en train de... Vous êtes dans la justification. Il faut bien répondre. Moi, je cherche des explications. Ça ne va pas disparaître, ça ne disparaîtra pas tant que moi, Khalil Oulare. Et tous mes collaborateurs, nous sommes déterminés à faire de cette entreprise une entreprise pérenne. Cela dépendra de votre capacité à nous, tout dépendra de la capacité. L'argent, ça vient comment ? Vous savez comment on finance les médias ? J'ai une petite idée de comment on finance les médias. Vous savez comment on finance ? C'est l'argent du pays. Non, justement pas. Quand vous dites ça, vous ne respectez pas le service commercial, la direction commerciale, les commerciaux qui sont sur le terrain. Il ne faut pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez nous dire, et je transmettrai ça à leur niveau. Mais ce que je peux vous dire, quand vous écoutez Djoma, vous entendez de la pub. Il y a des gens qui nous font confiance. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas dire que ce qu'ils nous donnent ne peut pas nous permettre de vivre. Quand vous créez une entreprise, vous avez un business plan. Il faut que vous ayez les moyens de mettre en place votre investissement. Une fois que l'investissement est fini, il faut que vous ayez un process pour pouvoir travailler et rentabiliser ce que vous avez investi. C'est le cycle d'une entreprise. Cela n'a rien à voir avec de l'argent qui viendrait de ceci ou de cela. Ce sont des idées reçues. Nous sommes une entreprise à part entière. Nous fonctionnons avec une direction commerciale. Quand vous écoutez la radio Djoma, vous entendez des spots. Ces spots-là, ce n'est pas le gouvernement qui nous le donne. C'est le travail que fournissent les hommes et les femmes de la direction commerciale. Pour aller chercher ce qu'il faut. Est-ce que, parce qu'on pose cette question vraiment, est-ce que nous ne pouvons plus bénéficier des faveurs du régime qui n'est plus en place aujourd'hui, Djoma peut avoir des difficultés ? Mais pourquoi vous vous obstinez à penser que c'est le gouvernement, que c'est le régime passé qui finançait Djoma ? En fait, c'est ça que vous devez d'abord dépasser. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est ça que vous êtes en train de dire. J'ai dit, vous bénéficiez des privilèges. Votre question insinue que le gouvernement président... Ça, c'est vous qui insignez ça. Non, non, mais c'est ce que je comprends. Je vais reposer la question en français facile. Ce que je comprends, c'est... Maintenant que vos meilleurs amis ne sont plus ceux qui détiennent le pouvoir, est-ce que vous allez avoir des difficultés sur le système que ça, la question ? Les meilleurs amis, c'est qui ? Ce sont ceux qui font de la publicité chez nous. Non, pas ceux qui faisaient de la publicité chez vous. C'est parce que vous avez dit que le patron du Média, ça c'est votre réponse, le patron de Djoma était proche du président de la République. Donc, le patron de Djoma n'est plus proche du président de la République. C'est cette relation que je suis en train de parler. Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vous ai jamais dit qu'il n'est pas proche du président de la République. Non, non, je vous donne... Non, il ne faut qu'on est plus président de la République. Oui, mais qui vous dit qu'il n'est pas proche de celui qui est là ? Ah, ça, je ne savais pas. Il est proche de celui qui est là. Non, non, est-ce que vous, Kaline ? Je ne vous donne pas en ce coup. Vous allez me donner quoi ? Je vais vous dire une chose. Allez-y. Le gouvernement, le pouvoir actuel n'est pas venu d'ailleurs. Ok. Voilà. Aussi sème que ça. C'est tout. Bien. Vous voulez que j'allais être l'interview ? C'est si vous voulez, mais vous ne pourrez pas arrêter sans que je ne vous dise quand même mes idées. C'est quand même mon émission. Voilà, c'est moi qui fais l'émission. On n'a parlé 23 minutes, vous n'avez pas l'émission. Donc, j'ai eu le droit d'arrêter à 26. Non, non, je finis ma question parce qu'au moins, je vais profiter de ce privilège que j'ai de pouvoir décider. Alors, dites que c'est un ordre et puis je vous laisse passer. C'est un ordre. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Ce média n'a jamais bénéficié d'un quelconque moyen de l'État guinéen. D'accord. Joma Média a été créé par Joma Group, qui a suffisamment de moyens pour pouvoir faire toutes les activités que le groupe fait. Ok. Le groupe est dans les mines, le groupe est dans la logistique, le groupe est maintenant dans les médias. Le projet est structuré. Le projet, les investissements ont été trouvés et nous avons fait ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui pensent que nous avons été proches de ou que nous avons bénéficié de telle ou de telle chose, je leur dis maintenant. Maintenant. Le travail se déroule maintenant, à présent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on n'a plus d'étiquette, normalement. On ne peut plus dire que Joma Média serait proche de telle ou de telle. Et là, justement, on arrivera à connaître ce que nous avons dans le ventre, ce que nous sommes capables de faire ou pas. Parce que maintenant, nous allons exercer... Donc, c'était un poids, cette étiquette-là, c'était un poids. C'était un poids. D'accord. Finalement, vous l'admettez. C'était un poids à tous les niveaux. Parce que tout ce que nous faisions était analysé sous un prisme, sous un angle qui nous était... Donc, c'est bien que la situation ait changé. Mais moi, je suis très heureux, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui... Si vous dites que vous êtes très heureux du coup d'État, on va vous lapider, Khalil. Je suis très heureux de comprendre qu'aujourd'hui... Je ne parle pas du coup d'État, c'est politique. Oui, en même temps. Moi, j'ai dit situation changée. Vous avez vu ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de la politique, je parle de mon média. Je suis très heureux... C'est vrai que vous êtes mon patron, mais là, 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 je suis à terme. Je vais finir juste ma phrase. Je suis très heureux, je suis très heureux de comprendre aujourd'hui que nous allons pouvoir faire notre travail sans une connotation quelconque. Très bien. Voilà. On appelle ça... Les mots de l'actu. Premier mot. Mercato médiatique. Vice-institut d'une entreprise. Deuxième mot. Adafo Média. Un média qui m'a permis d'exercer au plus haut niveau, d'avoir des aptitudes pour pouvoir apprendre à être numéro un et ne jamais accepter d'être numéro deux. Film Média. Un groupe de grands et bons amis qui a un excellent contenu, qui fait un travail dans un domaine qui est tout à fait nouveau, la chaîne d'info. Je leur souhaite vraiment d'avancer parce qu'encore une fois, je pense que ce sont des journalistes de qualité avec un projet qui, à mon avis, est nécessaire aujourd'hui, comme ça l'a été pour Dioma Média, nécessaire pour le pays. Coup d'État. Monsieur Doumouya. Ah bon ? Coup d'État, c'est monsieur Doumouya ? C'est l'actualité. D'accord. Politique. Pas pour moi. Communauté internationale. Sanction. C'est Diao. Sanction. Première personne. Saloum Sissé. Du RPG. Oui. Bon, je ne le connais pas vraiment, mais je le vois et je pense que c'est quelqu'un de ce que je vois de lui qui est assez intéressant parce qu'il a pu, à un moment donné, d'après ce que j'ai appris, tenir un langage qui n'était pas celui de tout le monde. J'aime bien les gens de conviction. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de conviction. Je ne connais pas suffisamment pour le juger. Nabi Keïta, d'International, Guinée. Un très bon joueur. Très bon joueur. Grand P. Ah, il est petit. Colonel Mamadi Doumbouya. Bah, écoutez, quelqu'un qui aspire, qui dégage quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris la destinée de ce pays. Il est en train, en tout cas, dans ses premières actions, on est en train de voir qu'il met les bases. Et qu'il est en train, il est, il est, il est, il est, il est habité, à mon avis, d'une envie de changer ce pays. Nous sommes tous des jeunes. On, on entend ce qu'il dit. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Quand on vous dit Bill Gates, vous pensez à qui avant d'abord ? Un patron, un frère, quelqu'un qui m'a permis d'exercer mon métier, tel que je suis en train de le faire aujourd'hui, qui m'a donné les outils, qui m'a donné la confiance, pour que je puisse coordonner, accompagner ce média qui est en place aujourd'hui. Donc, Bill Gates, pour moi, c'est merci pour la confiance. Oui, c'est bizarre, parce qu'en même temps, moi, je parlais de Bill Gates, l'américain, en même temps. Je ne le connais pas. Évidemment, vous avez entendu parler de lui. Maintenant, vous avez une carte blanche pour regarder la caméra derrière moi. Vous dites ce que vous voulez, à qui vous voulez, sans interruption. Vous avez une carte blanche. Moi, je voudrais déjà, comme je le fais à mon habitude, dire merci à tous ces collaborateurs que j'ai la chance d'avoir à Dioma. Merci à ceux qui me font confiance. Toi, qui viens d'arriver, je pense qu'un des discours que tu as tenus, c'était que tu venais parce que le projet était intéressant. Non, certes, mais parce que j'étais là. Et beaucoup m'ont dit cela. Donc, je pense que la charge que j'ai aujourd'hui est une charge qui est énorme. Celle de mériter la confiance de tous ceux qui sont autour de moi pour le projet Dioma, qui est un projet ambitieux, un projet pour la Guinée. Un projet qui va permettre aux Guinéens, partout où ils sont, de suivre, de savoir ce qui se passe dans le monde. Et rien que pour ça, moi, je suis heureux d'être là et je voudrais remercier tous mes collaborateurs, remercier tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les auditeurs, et dire que le travail ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain qui est un terrain totalement libre, où tous les médias ont une même carte à jouer. Pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas qu'un média ait une connotation quelconque. On a toutes les cartes en main. C'est à nous de jouer, de faire en sorte que ceux qui ne nous ont pas fait confiance au début du projet puissent le faire. C'est en tout cas notre objectif, c'est de convaincre la majorité des Guinéens que nous sommes un média pour la Guinée. Khalil Oulare, directeur général du groupe Dioma Media, il était notre invité dans l'interview à la Mohamed Ali. Merci à toute l'équipe technique. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.